Nous sommes au printemps 1932 dans un hôpital de Sherbrooke, à l'est de Montréal. Ludger Chapdelaine est à quelques heures de sa mort. A son chevet, la femme est le frère du malade, Elie, ainsi que la belle-sœur de Béatrice, Marie-Anne Bernard. « C'est toi qui m'as empoisonné! C'est toi! » « Arrête de faire ça. Tu vas me créer du trou. » « Vas-y, fouille dessus parce que quand je vais être mort, elle avouera plus. » Elie Chapdelaine va très rapidement accuser Béatrice de meurtre. Et les autorités vont effectivement conclure que Ludger Chapdelaine a bel et bien été empoisonné, la police réussissant même à obtenir des aveux de la part de sa veuve. Affaire classée semble-t-il, mais en fait, la cause va durer quatre ans. C'est aller sur trois procès allant même jusqu'en Cour suprême du Canada. Messieurs, il n'y a pas de crime plus affreux, plus délibéré, plus honteux que l'empoisonnement. C'est un geste nourri dans les plus sombres recoins du cœur humain. Car il n'y a pas de mort plus horrible, plus douloureuse que celle dont a souffert le mari de l'accusé, Béatrice Chapdelaine. L'empoisonnement à l'arsenic! Votre honneur, pourriez-vous avertir, mon savant confrère, que la plaidoirie, c'est après le procès? Nous allons prouver sans l'ombre d'un doute que la prévenue Béatrice Chapdelaine, assiemment, avec froideur et calcul, assassinait son mari, Ludger Chapdelaine, en lui administrant du poison. Et là, par la suite, regarder mourir dans des souffrances atroces, sans l'ombre d'un remords. Ce n'est pas avec ce genre de déclaration que vous allez prouver votre cause. Messieurs les avocats, on est au début du procès. Vous allez me dispenser de se tomber le liqueux. Maître Lazur, à moins que Maître Rivard n'ait une déclaration à faire, introduisez donc votre premier témoin. Docteur Fontaine, avez-vous fait l'autopsie du cadavre de nommer Ludger Chapdelaine à la mort de Sherbrooke le 8 mars 1932? Et voulez-vous nous faire part de vos conclusions? J'ai tout lieu de croire que Ludger Chapdelaine est mort des suites d'un empoisonnement à l'arsenic, quoique les analyses médicales aient été inconclusives suite à la longue agonie de la victime, qui a fait disparaître toutes les traces d'arsenic. Il n'y a cependant aucun doute dans votre esprit qu'il s'agit bien d'un empoisonnement à l'arsenic. Ce n'est pas un doute, mais une forte présomption basée sur mon expérience. Il s'agit ici d'un cas d'empoisonnement par A-R-S-E-N-I-C. Arsenic. Docteur Lemieux, connaissez-vous un nommé Gédéon Bernard, frère de l'accusé? Je suis vétérinaire et député du comté. Je connais tout le monde. Est-ce qu'il est allé chez vous pour acheter des remèdes, entre autres du poison? Oui. Pour quelles raisons est-ce qu'il allait chercher ça? Le savez-vous? Il m'a dit que c'était pour donner à ses chevaux. Et quel poison était-ce? De l'arsenic. Plus de questions. Est-ce que c'est habituel pour les cultivateurs de traiter leurs chevaux malades à l'arsenic? Pour ma clientèle, c'est l'habitude. M. Chabdelaine, vous êtes le frère de Loujé Chabdelaine qui est mort à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous êtes donc le beau frère de l'accusé. C'est bien ça. Avant sa mort, vous êtes allé voir votre frère à plusieurs reprises. Je crois bien, oui. Quatre-cinq fois. Là, en présence de l'accusé, a-t-il parlé de sa mort ou de la cause de sa mort? Il a dit que c'est elle qui l'avait empoisonnée. Il l'a montrée, il l'a nommée, puis il a dit « Fais-le avouer tout de suite, parce que quand je vais être mort, elle ne voudra pas avouer. Quand votre frère l'accusait de cette façon-là, quelle attitude avait-elle? » Elle? Elle riait. Arrête de dire ça, tu es une causée du trouble. C'est ça qu'elle a dit. Votre témoin. M. Chabdelaine, quel jour que c'était ça que votre frère a ainsi fait une déclaration? C'était le jeudi. Le jeudi ou le vendredi à Massamont. Le jeudi ou le vendredi, vous ne savez pas quel jour? M. Pongé, c'est quelle des deux, là? Vous ne vous souvenez pas quelle journée des deux? M. Chabdelaine, n'est-il pas vrai que votre frère délirait quand il a prononcé ces paroles-là, qu'il n'avait pas connaissance de ce qu'il faisait? Il y en a qui ont dit qu'il délirait, mais moi, je dis qu'il avait toute sa connaissance parce qu'il m'a toujours reconnu. N'est-il pas vrai que devant vous, votre frère disait qu'il ne voulait pas que sa femme s'en aille, qu'il disait constamment « Reste avec moi, je veux pas que tu t'en ailles? » Non. En tout cas, pas devant moi. Au sujet de sa maladie, est-ce que votre frère n'a pas dit qu'il avait préparé une soupe lui-même et que c'est ça qui l'avait rendu malade? Vous pouvez me regarder. Il a dit qu'il avait ouvert lui-même une canne de soupe la veille, que sa femme, sa fille en avait mangé et qu'il n'avait pas été malade. Le lendemain, il s'est servi le reste de la canne de soupe. Il était le seul à en en manger s'il a été malade. M. Chabdelaine, n'est-il pas vrai que vous avez demeuré chez votre défunt frère à Shawinigan Falls avec votre famille? Oui. N'est-il pas vrai qu'après plusieurs mois que vous demeuriez là, que vous avez chicané la femme de votre frère et que votre frère vous a mis à la porte? Mon frère m'a jamais mis à la porte. N'est-il pas vrai qu'avant de sortir, vous avez dit à l'accusé « Tu vas me payer sans toi, c'est de ta faute. » C'est pas vrai. N'avez-vous pas dit devant un nommé du lac? Là, Chris, j'ai ma chance. Je vais la faire swinguer. Je vous dis que je ne me rappelle pas si je l'ai dit ou si je ne l'ai pas dit. la couronne appelle Gédéon Bernard. Gédéon Bernard! Vous n'avez pas le droit d'assister avant d'avoir témoigné. Je sais, on m'a dit déjà. Mes enfants sont innocents. Mes enfants n'ont jamais tué personne. Ce sont de beaux enfants. Quel est votre nom? Je l'ai dit tout à l'heure. Voulez-vous répéter? Gédéon, j'ai dit. Où demeurez-vous? Essayez de répondre, M. Bernard. Vous refusez de répondre? Oui. Quel âge avez-vous? Je demanderai à la cour d'ordonner aux témoins et de répondre. Vous devez répondre à ces questions. M. Bernard, vous êtes bien le frère de Béatrice Chabdelaine, l'accusé. Je demande à la cour de constater l'attitude du témoin. Je vais poser les questions que je désire. M. Bernard, n'est-il pas vrai qu'au jour de l'an 1932, votre soeur s'est mise après vous dans le but d'obtenir du poison? N'est-il pas vrai que le 6 mars, vous êtes allé à l'écurie chercher de l'arsenic qu'il y avait dans une bouteille, que vous aviez acheté du docteur le mieux et que vous l'avez apporté à votre soeur? Vous refusez de répondre. Oui. N'est-il pas vrai que quand Lou G. Chabdelaine a commencé à être malade d'une indigestion, votre soeur vous a déclaré qu'elle lui avait donné du poison la veille? N'est-il pas vrai que vous avez déclaré tous ces faits que je vous dis là, qu'ils sont écrits et que vous les avez même assermentés? Objection, votre honneur. Toute cette question de la légalité des aveux n'a pas été débattue et ne peut y être fait référence. N'est-il pas vrai que votre soeur a essayé tous les moyens qu'elle a même eu des rapports charnels avec vous dans le but d'obtenir du poison qu'au lieu de vous donner votre cent piastres, c'est tout ce qu'elle vous a laissé comme cadeau? N'est-ce pas vrai tout ça, M. Bernard? Mme Bernard, le lendemain de la mort de Lugier Chabdelaine, vous avez reçu la visite de l'accusé. Voulez-vous nous dire ce qu'elle a dit? Après avoir entendu à l'hôpital, Lugier qui disait tu m'as empoisonné puis avec toutes les rumeurs qui couraient, je lui ai demandé direct. Je lui ai demandé lui en as-tu donné puis elle m'a répondu oui. Je lui en ai donné. Oui, je lui en ai donné. Et après? Là, elle a vu que j'avais la bouche grande ouverte de surprise. Elle m'a dit t'as pas besoin d'avoir peur. Je déclarerai jamais Gédéon. Là, là, au meilleur de votre mémoire, c'est le mot-à-mot des paroles de Béatrice Chabdelaine que vous répétez là. Oui, monsieur. Votez-moi. Quand votre mari était détenu à Montréal, après son arrestation, vous avez eu la visite du détective Jargaille? Au moins quatre fois. Le policier qui a instruit cette affaire et qui assiste silencieux au procès de la veuve, c'est le plus célèbre détective de l'époque, Louis Jargaille. Il est arrivé chez moi avec la déclaration de Gédéon. Il m'en a lu un petit bout puis il m'a dit à présent, dites comme lui parce qu'autrement c'est du parjure puis ça le remplit. Tout ce que vous serez capable de dire contre Béatrice. Mais dites-le, c'est pas Gédéon qu'on veut, c'est Béatrice. Vous étiez enceinte à ce moment-là de huit mois. Vous a-t-il dit ce qui se passerait si vous refusiez? Il m'a dit que j'aurais mon petit en prison. Vous étiez mieux de dire comme il voulait? Oui, monsieur. La déclaration que vous avez faite tantôt au jury, est-elle vraie? Oui, elle est vraie. Quand M. Jargaille m'a dit, dites tout ce que vous pouvez contre Béatrice, je me suis rappelé cette chose-là et je lui ai dit... Bon, laissez M. Jargaille de côté et dites au jury sous votre serment la déclaration qu'elle a donnée du poison à son mari. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ici, vous parlez librement. Personne vous force? Non, monsieur. Bon, parfait. Maintenant, les Bernard, frères et sœurs et la mère de l'accusé sont allés chez vous au sujet du témoignage que vous deviez rendre. Oui, à tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Je voudrais bien m'appeler Marianne. Je saurais quoi dire quand on me posera des questions de procès. Et finalement, vous leur avez fait envoyer une lettre d'avocat pour qu'ils vous laissent tranquille. J'ai été obligée. La couronne a terminé sa preuve, votre seigneurie. La défense appelle Béatrice Chabdelaine. Faire témoigner l'accusé, un choix qui revient à l'avocat de la défense et à sa cliente, peut toujours s'avérer dangereux. Mais la preuve de la couronne est solide dans ce cas-ci. D'autant plus que les aveux qu'ont fait Béatrice et Gédéon à la police viennent d'être admis en preuve. La veuve Chabdelaine sera-t-elle par son témoignage ébranlé les jurés et créé dans leur esprit un doute raisonnable? Madame Chabdelaine, on a fait état de la maladie de votre mari du temps qu'il a passé à l'hôpital. Est-ce qu'il était malade depuis longtemps? Oui. Il est passé par plus de médecins que je peux compter. Il y avait une mauvaise gorge. Les médecins voulaient l'opérer, mais il n'y avait pas. Il voulait soigner lui-même. Le docteur Bégin, je crois, lui a donné une seringue comme une poire. Il s'envoyait ça dans la gorge autour de bras. Et ces maux de gorge, ça a duré jusqu'à sa mort? Oui. Élie Chabdelaine, votre beau frère, était-il au courant que son frère était malade? Ben oui. Il restait chez nous deux mois quand on vivait à Shawinigan. Chez vous? Seul ou avec sa famille? Avec sa famille. Sa femme et ses six enfants. Avez-vous eu des difficultés avec lui au sujet de sa famille? Autrement dit, après deux mois, pourquoi est-il reparti? la chicane a pris avec mon mari au sujet d'une paire de claques à un des enfants. Mon mari trouvait que j'étais trop patiente. Là, Élie lui a dit, ta femme, tu sais, il n'y a personne de la famille qui s'accorde avec. Là, Ludgie, il a dit de prendre la porte. C'est quoi la dernière chose qu'il vous a dite? Toi, tu me paieras ça un jour ou l'autre. Toi, tu me paieras ça un jour ou l'autre. Revenons à votre mari. Il n'était pas seulement malade de la gorge. A-t-il eu d'autres maladies? Oui, mais ce n'est pas des maladies qu'on parle. Je vous ai tout serment, Madame Chapdelaine. On a besoin de savoir. Est-ce que votre mari ne souffrait pas d'une maladie vénérienne? Cette maladie, Madame Chapdelaine, c'était la syphilis? Vous vous en êtes rendu compte comment? Au lavage. Ses combinaisons étaient pleines d'écoulement. Et physiquement et mentalement, est-ce que ça l'affectait? Il a perdu à peu près 30 livres pendant l'été. Il prenait jusqu'à une boîte d'aspérine par jour et des pilules de permanganate de potassium. Lui avez-vous vu prendre d'autres choses que des aspirines? N'a-t-il pas essayé de s'empoisonner en buvant de l'eau de Javel? Il disait qu'il voulait mourir. Ça le faisait trop sourire. Et à votre connaissance, est-ce qu'il a fait d'autres tentatives? Une fois chez ma mère, il voulait avaler toutes ces pilules de permanganate d'un coup. C'est mon frère Eugène qui a fait cracher. Maintenant, Mme Chabdelaine, voulez-vous nous compter comment ça se passait avec le détective Jargaï dans son bureau? Il me faisait asseoir devant lui sur une chaise droite et il s'assoyait devant moi en ouvrant ses gros jambes. Je me retrouvais assise entre ses gros jambes. C'était encore plus proche qu'on est là? On était née à née. Comme ça? Née à née. Qu'est-ce qu'il disait? Il me disait... Mme Chabdelaine, vous avez un petit coeur et moi aussi, j'en ai un. Vous avez une âme et moi aussi. Vous êtes faite de chair et de sang et moi aussi. Ça me fait de la peine de vous voir ici. Je vais absolument vous aider. Dites comme moi, je vais vous aider. Il faut absolument que vous disiez comme moi pour que je puisse vous aider. Oubliez que je suis un homme de police. Je sais que votre mari c'est un adultère. Quand bien même que vous me diriez que vous l'avez tué ou que vous l'avez empoisonné, c'est entre nous ce que vous allez me dire. Je ne le dirai jamais à personne. Si jamais je le dis, vous pourrez dire que j'ai menti et je ne pourrais rien faire. Et ça a duré combien de temps? Sept jours durant. Cinq ou six heures par jour. Lui avez-vous admis que vous aviez donné du poison à votre mari? Il a tout essayé pour que je lui dise mais je n'ai jamais dit ça. Jamais. Maintenant, Madame Chapdelaine, on arrive au cœur de l'affaire. Votre mari, malade à l'hôpital qui vous fait des reproches. Les seuls reproches qui me faisaient c'était que j'étais partie trop longtemps quand j'allais manger en bas. Ça sort d'où ces rumeurs, selon vous? Demandez à Élie Chapdelaine qui n'arrêtait pas de le harceler. Mon mari me contait tout. Élie lui disait c'est Béatrice qui t'a rendu malade. Elle t'a donné cette soupe-là pour te faire mourir. L'aujourd'hui sacré après lui. Était-il conscient, Madame Chapdelaine? Des moments, il parlait bien. Des grands moments, il n'était pas tout à lui. Avez-vous tué votre mari, Madame Chapdelaine? Non. Je ne l'ai pas tué. Vous avez touché une assurance vie lors du décès de votre mari, n'est-ce pas, Madame Chapdelaine? Oui. Deux mille dollars? Oui. Une jolie petite sœur. Maintenant, dites-moi, vous avez eu un enfant de votre mariage? Non. Pourtant. J'ai une petite fille, mais je ne suis pas sa mère. Votre mari le savait-il? Eh bien, répondez, Madame Chapdelaine. Non. Vous lui avez fait à croire que l'enfant était de vous et de lui, n'est-ce pas? Je l'ai fait pour le rendre heureux. Il voulait avoir un enfant, je n'étais pas capable d'en avoir. C'est sur le conseil du prêtre que j'en ai adopté. J'ai fait semblant d'être enceinte. Il était tellement heureux que j'ai continué. Vous êtes partie en faisant semblant d'être malade et vous êtes revenu dix jours plus tard avec un bébé. Oui. Vous avez le tour de faire semblant, vous? Et votre mari ne s'en est pas perçu du tout. Non. Votre médecin nous a dit que quand vous et votre mari, vous vous êtes fait examiner pour les maladies vénériennes, votre mari était au premier stade de la maladie, alors que vous, vous étiez au stade plus avancé. Ça veut dire quoi, tout ça, selon vous? Est-ce que vous y avez caché ça aussi, que vous aviez déjà la syphilis? Ce que les médecins disent, il faut en prendre et en laisser. Ce que j'avais, c'est pas arrivé du ciel. Pourtant, vous dites que votre mari avait encore la syphilis quand il est décédé, alors que les examens, eux, étaient négatifs. Tout ce que je sais, c'est que ça continuait de couler. Mais vous deviez être, pardonnez-moi l'expression, mais là, en beau fusil contre lui de vous avoir passé ça ou vice-versa. C'est lui qui vous reprochait ça. Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'idée de l'empoisonner? J'ai jamais essayé de l'empoisonner, j'y ai même pas pensé. Vous avez jamais demandé à votre frère Gédéon de vous procurer du poison pour en donner à votre mari? Jamais. Le jour de l'an 1932, vous avez pas mis du caustique dans son whisky? Il buvait juste de l'eau. Ça, Mme Chabdelaine, c'est votre signature. C'est bien le papier que vous aviez signé. C'est ma signature, mais il y avait juste le haut décrit quand j'ai signé. Mais voyons donc, Mme Chabdelaine, il faut pas nous prendre pour des enfants d'école. N'est-il pas plutôt vrai de dire que vous saviez parfaitement ce qu'il y avait décrit et que c'est seulement à la fin que vous avez décidé de tout nier? Non, c'est pas vrai. Il arrêtait pas de me harceler depuis une semaine à longueur de journée. Ça faisait une semaine qu'il me gardait en prison. Moi, j'étais encore sous le choc de la mort de Ludje. Puis je voulais rentrer chez moi revoir ma petite-fille. Il me disait que si je signais pas, je pourrais pas rentrer. M. Jargal, il tenait le papier comme vous le faites en ce moment. Il avait pas moyen de rien lire. Il arrêtait pas de me dire dépêchez-vous, dépêchez-vous, il attend d'après vous. Alors, j'ai signé. Vous, on vous présente un papier en blanc et vous le signez. Il m'avait dit que si Jidéon s'en allait, c'est parce qu'il avait signé son papier que je pouvais pas partir sans signer. Une femme intelligente comme vous, tombée dans ce panneau-là. Tu signes pas, tu sors pas. J'aurais voulu vous voir. Comment vous vous battez contre la rumeur? Plus vous vous défendez, plus vous jetez de l'huile sur le feu. Comment vous vous défendriez, vous? Une question, votre honneur. Le jury malade sera transporté à l'hôpital. Une fois qu'il est prononcé hors de danger par les médecins, le juge White décide d'y transporter la cour également. C'est donc à quelques pas de la chambre où son mari Ludger Chabdelaine a expiré que la veuve Chabdelaine recevra le verdict de ses pères. Nous trouvons l'accusé, Béatrice Chabdelaine, coupable. Madame Chabdelaine, avez-vous quelque chose à déclarer avant que la sentence soit prononcée? Votre Seigneurie, il s'est dit des choses terribles contre moi et je tiens à déclarer qu'elles sont pas vraies. Je n'ai jamais empoisonné mon mari. Jamais. 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 L'ordre de la cour est que vous soyez détenus dans la prison commune du district jusqu'au 17 mars alors que vous serez pendus par le coup jusqu'à ce que mort s'en suit. Que Dieu vous soit miséricordieux. Nous sommes deux ans plus tard. La cour d'appel a décidé que la police a forcé les aveux de la veuve et qu'il n'aurait pas dû être admis en preuve. Gédéon? Cinq ans de prison? Il est braillé pendant tout son procès. Gédéon Bernard a été traduit pour complicité, maître Rivard ayant assuré sa défense. Monsieur Bernard, lorsque vous avez comparu au premier procès, vous avez refusé de parler. Oui, mais pas maintenant. Voulez-vous dire à la cour pourquoi vous avez refusé de parler au premier procès, Monsieur Bernard? C'est Monsieur Rivard qui me disait de ne pas parler. Il calculait que c'était pour me donner plus de chance pour me sauver. Et qu'est-ce qu'il disait qui arriverait si vous parliez? Il disait si vous parlez, vous allez être pendus tous les deux ensemble. Moi et ma soeur. Et maintenant, vous êtes prêts à parler? Envoyez vos questions. Au printemps 1932, vous avez eu l'occasion de voir votre soeur, Béatrice Chabdelaine. Voulez-vous nous dire ce qu'elle a dit au sujet de son mari? Elle est arrivée chez nous le samedi. Elle m'a fait passer dans une chambre et elle m'a demandé si j'avais du poison pour empoisonner son mari. Elle voulait avoir du poison pour en donner à son mari? Oui. Elle voulait s'en débarrasser. Avez-vous eu l'occasion de parler avec elle? Oui, j'ai parlé avec elle et j'ai eu des relations avec elle une fois. Si c'est ça que vous voulez savoir, je vais vous le dire. Pourquoi avez-vous eu ces rapports-là avec elle? Lequel des deux voulait avoir ces rapports-là? C'était elle, pas moi. C'était rien que dans le but. À force de me travailler pour avoir ce maudit poison, j'ai fait la bêtise de lui en fournir. Aujourd'hui, je suis au pénitencier pour cinq ans à cause d'elle. Plus de questions, votre témoin. Monsieur Bernard, vous prétendez que votre soeur vous a parlé pour lui procurer du poison. Elle ne vous a pas demandé aucune sorte en particulier, mais vous avez dit que vous en aviez. J'ai dit que c'était pas dur d'en avoir. Si j'avais pas eu de malheur de répondre ça, elle aurait pas toujours été après moi pour me faire mourir. Elle vous en a demandé et vous avez dit que vous en aviez. Regardez-moi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Vous m'avez pas écrit une seule fois, seulement. Regardez-moi. C'est à moi qu'il faut répondre maintenant. Vous étiez pas obligé de lui en donner. Pourquoi elle en a eu? Parce qu'elle avait fait des indécences avec vous? Quand une personne se fait assez de travailler pas assez pompée, elle vient assez exciter que ça prend pas de temps. Elle m'a coquiné pas me coquiné encore. J'en ai fourni. Ça fait un an que je suis en prison pour elle. M. Bernard, après la mort de votre beau-frère, vous avez été arrêté par le détective Jargaille. Vous avez été vous amené à Montréal. Ce que vous avez dit à Montréal, vous l'avez dit sous serment? Quand un homme est sur les nerfs... Voulez-vous laisser vos nerfs de côté? Je ne pensais pas que vous l'êtes, vous, ces nerfs, de temps en temps. Vous n'êtes pas venu ici pour faire de l'esprit. On a l'esprit, quoi? Le témoin a parfaitement le droit de dire qu'il était sur les nerfs. Vous avez eu des promesses pour venir parler? Personne ne m'a jamais promis rien. Jurez-vous que votre soeur vous a dit qu'elle avait pris le poison et qu'elle avait mis ça dans sa soupe. Je ne l'ai pas vu en donner. C'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit de l'avoir mis dans son eau et comme ça fondait pas, elle l'a donné dans sa soupe. Votre femme était-elle au courant de ce que vous aviez tramé avec l'accusé? Non. Eh bien, si elle avait su, ça aurait été une bonne raison pour ne pas parler au premier procès, elle aurait été complice. C'est beau qu'ils me disiez que c'était mieux de ne pas parler. Et vous persistez à jurer à ce moment-ci que votre femme ne savait rien. J'ai juste mis ma femme au courant de l'affaire après la mort de Ludier. Si elle le faisait ça avant et c'est assez fine que je ne serais pas tombé dans le piège. Et depuis que vous êtes au pénitencier, votre femme est-elle venue vous voir? Oui. N'est-il pas vrai que votre femme a été vous voir continuellement au pénitencier? À chaque mois, il vous a dit la seule façon de t'en sortir c'est de caler Béatrice. C'est moi, premièrement, qui a décidé qu'elle pense à parler. Je vous ai pas demandé ça. Pourquoi vous sautez dessus? Comme ça, vous avez parlé du procès. On en a parlé un peu. Et votre femme ne vous a pas dit quoi dire? Elle m'a dit c'est ton affaire. Et vous jurez ça? Oui. Aujourd'hui, je me libère la conscience. Je me libère pas du pénitencier, mais je claire tout ce que j'ai sur la conscience. Ludier m'a dit je suis empoisonné pis c'est elle qui m'a empoisonné. Fais-y avouer tout de suite, sinon elle l'avouera pas. J'ai dit Ludier, tu mourras pas. Là, il m'a dit je suis certain que je vais mourir. À ce moment-là, est-ce que la victime vous paraissait délirée? Non, d'après moi, il avait toute sa tête. Béatrice Chabdelaine, prenait-elle bien soin de son mari à l'hôpital? Ben, elle avait de l'air. Elle était bien prévenante? Oui. Tellement que la soeur y a dit doter de ses mains dessus, elle s'en occupait trop. Monsieur Chabdelaine, vous venez de dire que votre frère vous a dit qu'il savait qu'il allait mourir. Vous dites ça pour la première fois? Peut-être, mais c'est parce que vous me l'avez pas demandé avant. Oui, mais c'est la quatrième fois que vous comparissez par rapport à cette cause. Maintenant, vous savez que ça a été débattu s'il savait qu'il allait mourir ou pas. Vous dites ça pour la première fois. Je sais pas si je le dis pour la première fois, mais Ludier me dit qu'il savait qu'il allait mourir. Au moment où il a dit ça, est-ce qu'il était strappé à son lit? Oui. Êtes-vous conscient qu'il faisait 105,5 de fièvre à ce moment-là? Ça, je sais pas. C'est lui ou sa femme qui a préparé la fameuse soupe aux tomates? C'est elle. Pourtant, vous avez déclaré lors du premier procès, il a dit qu'il avait ouvert une canne lui-même la veille et s'était fait une soupe, que sa femme et sa petite fille en avaient mangé, il n'avait pas été malade ni l'une ni l'autre, le lendemain, avec le reste de la canne, il a fait une soupe et c'est là qu'il a été malade. C'est bien lui qui a préparé la soupe, pas elle. Non, non, c'est elle qui a préparé la soupe. Pas lui, mais elle. C'est elle. Ça a été mal marqué. Une erreur de sténographe. Plus de questions. La couronne a terminé sa preuve, votre seigneurie. Docteur Rabinovitch, vous êtes professeur en toxicologie et pathologie à l'université McGill et vous agissez aussi comme biochimiste consultant à l'hôpital général de Montréal. Oui. Docteur, est-ce que vous vous êtes au cours de vos travaux particulièrement intéressés à l'arsenic? Je prépare un livre sur l'empoisonnement par l'arsenic et j'ai publié une centaine de bulletins médicaux sur la question. Maintenant, docteur, en tant que spécialiste, pouvez-vous nous dire s'il est difficile pour un expert en toxicologie de détecter la présence d'arsenic dans un corps humain? Non. Dans tous les cas d'empoisonnement chronique ou aiguë, les organes d'élimination sont endommagés par l'arsenic. Et comment l'arsenic peut-il être éliminé par un corps humain? Par les reins, l'estomac, la peau et les cheveux. Une fois dans les cheveux, les traces peuvent durer des années. Et si les reins étaient malades, l'élimination de l'arsenic aurait été encore plus lente. Eh bien, selon le rapport du médecin légiste, la victime avait des problèmes de reins. Comme on n'a pas trouvé de traces d'arsenic, la victime aurait-elle pu être empoisonnée par autre chose que l'arsenic? Oui, par l'aptomaïne, par exemple. Ah? Qu'est-ce que l'aptomaïne au juste? C'est une substance toxique qui provient de la décomposition des matières organiques. Est-ce qu'un empoisonnement à l'aptomaïne peut arriver en... en mangeant des conserves? Justement, c'est la source principale de l'empoisonnement à l'aptomaïne. Notez bien que l'aptomaïne produit les mêmes symptômes que l'arsenic. C'est une erreur commune. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé des traces d'aptomaïne à l'autopsie? Mais non. L'aptomaïne est très volatile et ces traces auraient eu le temps de disparaître avant l'autopsie. Et contrairement à l'arsenic... Contrairement à l'arsenic qui laisse toujours des traces. En somme, docteur, si on ne trouve pas de traces d'arsenic, on ne peut pas affirmer que la mort est due à l'arsenic. Exact. En conclusion, docteur, il n'est pas mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Non, monsieur. C'est une certitude médicale. Merci, docteur. Docteur, dans le cas d'une dose massive, cette dose peut être éliminée en quelques jours dépendant de la capacité de la victime. Oui, si les reins sont en de bonnes conditions. Alors, s'il est possible, comme vous le dites, que l'arsenic ait pu avoir été éliminé, cela pourrait expliquer qu'on n'en ait trouvé aucune trace lors de l'autopsie. Dans ce cas, la victime ne serait pas morte. Hé, qu'est-ce que tu veux? Autopie. C'est un simple évanouissement. Pourquoi cet évanouissement? Le témoignage de Rabinovitch semblait pourtant la disculper. Ce n'est pas le seul mystère ni la dernière surprise que nous réserve cette ténébreuse affaire. Malgré le témoignage du docteur Rabinovitch, la veuve Chabdelaine est déclarée coupable et de nouveau condamnée à la potence. Maître Antoine Rivard ne se tient pas pour battu. La cour d'appel cette fois-ci confirme le verdict. Mais la cour suprême, elle, ordonne un troisième procès. Nous voilà donc en 1936 au beau milieu du troisième procès de la veuve Chabdelaine qui croupit en prison depuis presque quatre ans. Vous savez, il faut être humble dans notre profession. Le docteur Rabinovitch a peut-être des certitudes absolues, mais une certitude absolue, ça n'existe pas. Je m'occupe de tous les cas d'empoisonnement dans la province de Québec depuis onze ans et je n'ai jamais rencontré un cas d'empoisonnement par la ptomaïdne. Et dans ce cas-ci, c'est impossible. Et pourquoi donc, docteur Fontaine? Ptoma veut dire cadavre, substance animale. Or, la victime n'a pas mangé de viande, mais une soupe aux tomates. Votre témoin. Docteur Fontaine, pouvez-vous jurer qu'il n'y avait aucun produit animal ptomaïque dans cette soupe? Non, évidemment. Plus de questions. Ah oui. Vu le témoignage antérieur de Mme Bernard Mer, à l'effet que la glacière faisait défaut. Êtes-vous toujours aussi certain que Lutjé Chabdelen n'est pas mort d'un empoisonnement alimentaire? En médecine, les certitudes ne sont jamais absolues. Je vous remercie, docteur. Je suis navré de contredire mon éminent collègue. Mais, un empoisonnement par des aliments impropres à la consommation peut justement présenter des analogies à un empoisonnement à l'arsenic. Or, je vous répète, pas de traces, pas de poison. M. Bernard, on se retrouve? Toujours aussi par là? M. Bernard, vous venez d'affirmer que vous avez fourni du poison à votre sœur. Vous le maintenez? Pardon? Je vous entends pas. Est-ce que c'est sous la pression de votre femme que vous avez dit ça? Le témoin doit répondre sous peine d'outrage au tribunal. Fatiguez-vous pas votre honneur. Il est toujours comme ça. Mais, il écrit, par exemple. Reconnaissez-vous votre écriture, M. Bernard. Voici une lettre de Gédéon Bernard, adressée à Antoine Rivard, moi-même, en date du 25 janvier 1934, après le procès de Béatrice Chabdelaine, votre sœur. Une lettre assermentée au pénitencier de Saint-Vincent-Paul. Que je vais maintenant vous lire, M. Bernard? pour rafraîchir votre mémoire. C'est moi qui vous écris pour vous dire que le témoignage que j'ai rendu contre ma sœur Béatrice est faux. Le 6 mars au soir, Béatrice ne m'a jamais demandé de poison. C'est un homme de cour qui m'a dit de dire que j'avais donné du poison à Béatrice. Où est-elle née, cette cause, messieurs? Dans le cœur de qui? Un village de campagne, longue agonie. Un homme qui délire, qui accuse sa femme de l'avoir empoisonné. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Nous le voyons tous se tordre sur son lit et crier sa douleur. On dit que sa femme rit. Une rumeur qui grandit. La police en mêle, les experts. Quand il disait « Tu m'as empoisonné, » disait-il « C'est à cause de toi que tout ça m'arrive. Tu m'as empoisonné la vie, je meurs de t'avoir aimé. » On entend ce genre de phrase dans les feuilletons. Mais la couronne, elle, doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que Béatrice Chabdelaine a bel et bien empoisonné son mari. Or, malgré l'état avancé de notre science médicale, malgré le fait qu'on a trouvé de l'arsenic dans les cheveux de Napoléon un siècle après sa mort, on n'arrive pas à trouver la moindre trace d'arsenic dans ce cas-ci. Alors, comment une femme sans connaissance médicale aurait-elle pu administrer un poison que personne ne peut découvrir? Béatrice Chabdelaine n'est coupable que d'une seule chose, d'être malchanceuse. Voilà quatre ans qu'elle attend derrière les barreaux. Quatre ans dans le silence de son cœur. Messieurs les jurés, je ne serai pas aussi prolixe que mon confrère. Non, pour moi, cette cause est simple. Ludger Chabdelaine continue à nous dire d'outre-tombe « Tu m'as empoisonné. Tu m'as empoisonné. Ce n'est pas ce feuilleton à un sou. Oh non, c'est la vraie vie. » Un homme agonise, accuse sa femme. Quelqu'un l'entend. Nous voilà donc au bout du chemin qu'il nous a tracés. Madame Chabdelaine attend sa délivrance. Peut-être le fantôme de Ludger Chabdelaine attend-il la sienne. Accusé, levez-vous. Messieurs les jurés, quel est votre verdict ? Non coupable. Et voilà, le crime parfait. Si crime, il y a eu. Car il n'y a aucun moyen de savoir si Ludger Chabdelaine a été empoisonné ou s'il est mort de cause naturelle. personne ne connaîtra donc probablement jamais le fond de cette affaire décrite par le détective Jargaï comme une des causes les plus ténébreuses qui lui aient jamais été confiées. Un vrai roman policier de campagne avec ses guerres de clans et ses secrets de famille. Le pauvre Gédéon, lui, reste en prison. Il lui faudrait aussi longtemps pour aller en appel que pour finir de purger sa peine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501